Alors, interview Clo-Clo, première. Quand on a fait les essais, j'avais peur d'avoir le cou trop fin et le visage trop fin par rapport à la corpulence que j'avais. Il était très imposant sur les photos, on le voit, c'est vraiment une armoire à glace ce mec. Donc j'avais un peu les chocottes qu'on ne soit pas crédible. Et puis donc pendant le tournage, voilà, entre le moment où j'ai commencé et maintenant, il y a bien un peu plus de 10 kilos. Même si ça reste une participation, il s'agit de l'incarner le plus possible, d'être le plus proche de lui. On ne fait pas les choses à moitié. Chaque personnage crédibilise et renforce le film. Tout le monde est nécessaire dans un processus comme celui-ci. Forcément, de l'interpréter depuis trois mois et demi, plus la prépa de cinq mois, donc ça commence à être bien ancré en moi. Après, je ne me rends pas vraiment compte, c'est plus les gens qui me croient. Après, il y a aussi esthétiquement, il y a une transformation qui a été faite pour ressembler à Claude. Je ne me dirai pas lesquelles, c'est secret. Et voilà, forcément, maintenant, on me croise dans la rue ou des amis de proches me regardent et me font « Ah oui, d'accord, a été. » Mais non, c'est assez drôle parce que maintenant, il y a aussi forcément moi aussi qui cohabite dans ce personnage. Donc, c'est un mix des deux, alors qu'après, tu ne sais plus si c'est toi, si c'est Claude, si c'est le mix de ces deux choses-là. Parfois, je me rends compte le soir, je vais parler beaucoup plus avec mes mains, comme par exemple là, ce que je ne fais pas d'habitude. Mais il y a des mécaniques qui se font parce que je baigne dedans depuis un moment. Il y a une ressemblance, si tu veux. Il a le menton, il n'a pas vraiment le nez, il a un peu la bouche, un peu le bas. Le haut, on a beaucoup travaillé avec… On lui a épilé les sourcils, on lui a teint, on lui a relevé. Il est très maquillé sur le nez. Là, il a une ressemblance. Les cheveux, les perruques, les trucs, il a une ressemblance extraordinaire. J'ai tellement digéré Claude, j'ai tellement écouté un milliard de choses de lui, sa voix, des interviews, etc., qu'à un moment, je sais les mots qu'il emploie. Enfin, je sais, en tout cas, j'ai l'impression de savoir les mots qu'il emploie, comment il parlerait, ce qu'il dirait. Et souvent, quand ça part en ma pro, c'est assez drôle parce qu'il y a des choses qui sortent qui sont vraiment Claude-François et que j'ai dû ingérer comme ça. Après, c'est une construction entre Claude-François, moi, et puis leur ressenti d'une séquence après, se dire, tiens. Mais c'est délicat aussi, c'est marrant parce que quand tu interprètes comme ça quelqu'un qui existait, tu te dis, tiens, comment il ressemble, parce qu'il ressent les choses différemment. Et tout d'un coup, tu dois déplacer cette émotion autrement que ce que tu aurais toi-même. C'est compliqué ce que je rencontre, c'est un peu à l'ambiqué. Et alors, tu repasses par le canal. Non, mais c'est assez jouissif de pouvoir rentrer dans la vie, entre guillemets, de revivre plus ou moins ce que quelqu'un a vraiment vécu. C'est assez même flippant en même temps, on pourrait se dire. Mais forcément, je suis différent le temps du film et j'espère que je redeviendrai germin. Sous-titrage ST' 501